...d'accompagner une contre-programmation aux hommes bleus. Je travaille au film du Lausanne, qui est le redistributeur, l'euro-distributeur de Barcoeur. C'est un minimum de 4e collaboration avec Benoît Jacout, qui est un cinéaste qui nous est très cher. Jean-Michel Frodon, qui est journaliste à CEL.fr, animera une discussion à l'issue de la projection. Donc on vous invite à rester pour en savoir un peu plus sur les secrets de fabrication de ce documentaire qui n'offrirait pas une intimité aussi grande avec deux immenses acteurs s'ils n'étaient pas signés par Benoît Acadélien, très intime avec eux, et mis en image par Caroline Champetier, très grande directrice de la photographie. Donc je vais... Bonsoir, bonsoir Bistab, Bistab. Et bonsoir Caroline, bonsoir Jean-Michel. Jean-Michel. Est-ce que Benoît, tu es venu... Avant, simplement, que les spectateurs découvrent le film, comment t'en est venue l'idée ? Et comment est-ce que tu as décidé de le faire avec Caroline ? Avec Caroline, ça traînait. Mais l'idée, c'était... De toute façon, il y avait cette idée qui traînait pour moi d'approcher autant que possible l'état des acteurs ou des actrices juste avant qu'ils passent à l'acte, justement. C'est quelque chose qui nous sollicitait. Et comme ils étaient tous les deux, comme tu as rappelé, je suis très amie avec l'une et l'autre, et comme ils étaient tous les deux à Avignon, en Avignon, on dit le mot à Avignon. Soit on dit A ou en Avignon. Avignon, alors... J'ai trouvé que c'était l'occasion de faire un film, une sorte de diptyque sur elle, sur lui. Étant donné que, en effet, je les connais très très bien tous les deux, et qu'ils sont, pour moi, un peu comme le jour et la nuit. Voilà. Et donc, ça m'intéressait de les mettre en regard l'un et l'autre, comme son, le jour et la nuit. Voilà. Donc, c'était ce que vous allez voir. Et Caroline, j'en ai parlé à peu près au moment où j'en ai guidé. Même avant, même d'en parler aux deux intéressés. Voilà. Parce que, quand même, j'ai des habitudes avec le losange, mais avec Caroline, encore plus. Voilà. Et Isabelle a été assez, comme on dit aujourd'hui, proactée. Parce qu'il s'est agi, à un moment donné, de ne plus faire le film. Voilà. Des questions financières. Et alors là, elle était tellement déçue, qu'on s'est dit, non, il faut qu'on y aille quand même. Donc, on y a été. Et avec une logistique extrêmement réduite. C'est-à-dire des alphacettes. On faisait l'image et le son. On avait deux cadres. Et ça nous a sans doute permis cette très grande proximité. Voilà. On vous retrouve tout à l'heure de projection. Merci à tout à l'heure. Bonsoir. Merci d'être là, aussi, pour accompagner un peu de paroles qui suivent beaucoup de paroles. C'est un monsieur qui parle beaucoup. Il y a un moins que le monsieur, c'est vrai. Mais il n'est pas du tout dans le même rapport au monde, surtout. C'est plutôt comme ça que ça se répartit. Justement, en termes de répartition, Benoît, tu as dit, avant le début de la projection, que pour toi, le jour et la nuit, on comprend bien ce qui fait contraire. Mais peut-être ça mérite d'être décliné un peu et explicité. Qu'est-ce qui est dur, solaire, du côté d'Isabelle Hubert ? Oui, ça, je ne suis pas sûr que ce soit, selon ces dimensions-là, c'est plutôt le point auquel ils tournent autour du même moyau. Ce moyau est probablement le même, mais qu'eux ont une façon complètement, en tout cas différente, s'ils ont opposé, de tourner autour. Voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux dire, tu l'as mentionné, mais comme une sorte d'élan naturel chez toi, mais qui peut peut-être là aussi être un peu plus déplié, pourquoi tu fais ce film ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Est-ce que tu voudrais trouver, atteindre, sentir ? Et en quoi, peut-être, ça peut intéresser des gens qui, éventuellement, ne sont ni metteurs en scène, ni acteurs ? En quoi ce film, il nous concerne, nous, qui faisons un tas d'autres choses dans l'existence ? Je dirais très anecdotiquement que, pour beaucoup, beaucoup de gens, pour quasiment, je dirais, le sens commun, faire l'acteur est la chose la moins laborieuse ou la moins, la plus facile, la plus presque luxueuse qui soit. Or, c'est, d'après moi, et je suis bien placé pour le savoir depuis le temps, une des activités les plus, à moins que ça, laborieuse, c'est pas le mot, parce qu'immédiatement, mais les plus qui demandent, qui supposent le plus de travail qu'on puisse imaginer. Voilà. Les acteurs sont travaillés comme personnes. Alors, on croit, du coup, qu'ils ne travaillent pas. Mais ils sont extraordinairement travaillés. Et ils sont, entre autres, ce que le film rend accessible de manière très, très immédiate, mais ils sont travaillés par le texte. Ils sont travaillés par des rapports aux mots qui ne sont pas du tout les mêmes. Alors là, on peut très bien, dans la situation d'Isabelle Hubert et dans la situation de Fabrice Lucchini, avec, peut-être, si ça te convient, d'y introduire cette variation. Là, nous avons affaire à des immenses acteurs de la scène et de l'écran. Dans quelle mesure ce à quoi tu nous donnes accès vaut aussi pour le cinéma ou pas du tout ? J'ai un ami qui est un grand philosophe et qui se trouve présent dans cette salle et qui, quand on était très, très jeune, avait écrit un texte qui m'avait beaucoup marqué qui tournait vers ces... Il me semble que c'était De Niro qui en était l'occasion et qui argumentait le fait qu'un comédien était de toute façon un comédien, qu'il soit sur scène ou à l'écran, contrairement aux idées reçues de l'époque et peut-être encore maintenant, qui voulait qu'il y ait des acteurs de cinéma et des comédiens de théâtre et que les uns ne pouvaient pas faire presque... Enfin, il y avait comme une sorte d'impératif à ce que les uns ne soient pas les autres. Voilà. Donc, j'ai toujours... Je n'ai jamais été absolument convaincu par ce qu'ils développaient, mais ça m'a toujours beaucoup interrogé. Voilà. Ça va, François ? Je l'ai bien dit. Ouais. Parmi vous, Jean-Captier, qui est une des deux chefs opératrices et du film, ça fait plusieurs décennies maintenant que tu filmes des acteurs, quelques décennies. Ben oui. Mais là, tu es en situation de filmer une actrice et un acteur dans un rapport différent de la situation classique du cinéma, dans la mesure où ils sont en tant qu'acteurs le sujet, l'enjeu, la raison même de faire le film et non pas au service d'un projet plus vaste. Est-ce que ça change quelque chose dans ta façon de travailler ? Jean-Luc ? Oui, forcément. Oui, forcément. Et puis surtout, ce n'est pas du tout la même chose, la même présence. quand c'est Isabelle et quand c'est Fabrice. Isabelle, elle m'entraîne dans quelque chose auquel je crois qui est absolument fou, mais elle, d'ailleurs ce plan, elle a supplié Benoît de le mettre dans le film alors qu'il n'y était pas. Benoît l'avait écartée. Quel plan ? Le plan où elle dit, ben, t'es là. C'est-à-dire qu'elle pense que la caméra n'existe pas. Non, non, c'est le plan où elle est dans la loge et elle dit, ah, t'es là ? Je ne t'avais pas vu. Non, non, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas le même endroit. Et moi, je pense que je ne suis pas visible quand j'ai une caméra. Donc, il y a un truc un peu dingue chez elle et chez moi. Alors que... je l'évalide dans le film parce que je pensais peut-être à tort qu'elle mentait. Non. Quand elle a dit ça à toi, tu ne penses pas. Moi, je pense qu'elle est très bien et qu'elle a joué ça. Moi, je l'ai fait rentrer. Ah, elle est là. Ah, elle est là. Elle ne va être pas. Non, non, je la crois. Ça justifie le fait que je crois que je suis invisible. Et quelque chose. Non, non. L'autre chose, c'est que Fabrice, au contraire, la visibilité, il la provoque. Et du coup, on est très différents en face de... Avec un geste qu'il m'aime, avec un objet qu'il m'aime, en la filmant elle et en la filmant lui. Après, le cinéma... De toute façon, l'objet est différent selon l'éviteur enceinte. Le caméra n'est pas la même selon l'éviteur enceinte. Je me suis posé une question en regardant ce film pour la première fois. Je peux le dire pour moi, parce que c'était ma vie que je le dise pour toi. Moi, ça fait des décennies que je regarde des films et que j'écris. C'est la première fois que je me demande si la personne qui filme a la caméra devant son visage ou à côté de son visage. C'est-à-dire que... Puisque dans les deux cas, on a un rapport extraordinairement frontal. il s'adresse... À qui s'adresse-t-il ? À Benoît ? À toi ? À la caméra ? À nous, les spectateurs ? Il y a une relation qui est instable et qui participe de l'intensité. Je ne sais pas ce qu'il se passe. Ça, c'est historique. Les premières caméras vidaient par l'axe. Donc, on était à côté de la caméra quand on visait. Puis, il est venu la visée claire et je fais partie de cette époque. Moi, même avec un alpha 7, je vise. Ça veut dire que je suis comme une espèce de grosse mouche avec une visée et j'ai l'impression que la caméra, c'est moi et que je suis invisible. Mert, Inès, qui est filmée donc avec moi, elle a un outil qui lui permet de stabiliser plus ou moins la caméra et elle regarde un écran. Et aujourd'hui, je dirais 50% des films sont cadrés par des jeunes gens qui regardent un écran. Minimum 50%. Je ne sais pas, quand même. Et ça veut dire que ça, tout ça s'est modifié considérablement. Mais là, on est dans des débats qui sont... Ah, mais c'est intéressant. ...histoire de la technique. Aujourd'hui, un opérateur peut être spectateur de l'image. Ce qui n'est pas mon cas puisque je... je m'identifie à l'objet. C'est un objet qui est identifié au film même, on peut dire. Mais bon... C'est vrai que c'est historique ce moment dont tu sais très bien. Baudiola a été sans doute un des grands... penseurs et praticiens. Penseurs, voilà. Les mots sont ce qu'il faut de la visée claire, quoi. De l'objet camera qui faisait partie du corps. Ce qui n'est plus le cas parce que maintenant, ils sont des exosculaires, des trucs démons. Vous, mon avatar. Ils ont des exosculaires. Ça, c'est encore plus de choses. Non, non, mais les personnages dans l'avatar. Ce sont des êtres augmentés et tout ça. Et vous aussi. Et le chef. Oh là là, mais ça nous emmène très loin. Moi, je trouve que... Sauf que j'y connais bien parce que moi, je ne fais pas des films. Je suis content de les regarder. Je trouve qu'il y a un écart énorme entre la façon dont Isabelle Huppert est filmée et la façon dont Fabrice Bikini est filmée. Je ne sais pas si ça naît d'eux, de chacun. Elle et lui. Ou si c'est ton... Tu dirais que tu connais des choses ? Non, alors, sans aucune prétention, c'est de nous que ça vient. C'est pas de deux. C'est de vous que ça vient. Oui. C'est de vous, c'est qu'il a ce que tu décris. Oui. Là, en l'occurrence, quand on travaille ensemble, on fait le même film. Et on a... Sans même, d'ailleurs, sans parler, forcément beaucoup. Enfin, on se connaît assez depuis le temps pour savoir non seulement ce qu'on cherche, mais ce qu'on ne cherche pas. C'est d'ailleurs surtout ça. Parce qu'en... Ce qu'on cherche, est-ce qu'il n'apparise pas plus ? Oui, mais voilà. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce film avec tout le travail et je pense que... Je suis convaincu qu'une des plus belles choses qui existe dans toute l'histoire du cinéma c'est quand il filme le travail et que ça participe de ce film. Mais est-ce qu'il y a, et c'est aussi du travail d'ailleurs, quelque chose qu'on pourrait appeler de l'improvisation ? Ah, je crois. Enfin, je ne sais pas ce que t'en penses, Carlyne, parce qu'en général, on n'a pas ce genre de discussion tous les deux. Mais on ne savait absolument pas ce qu'on allait voir, ce qu'on allait filmer. On savait qui on allait filmer, mais ce qu'on verrait aller suivre comme ça du matin à la fin de la journée, la représentation, on ne savait pas. Franchement, on arrivait là, on ne savait rien. On ne savait même pas ce qu'il allait se dire quand il y avait... Quand il était question de faire chercher de la parole de l'un ou de l'autre, surtout de l'équilibre, mais même dans ces trajets en voiture, on était tous les deux là dans la voiture à côté de l'un, de l'une et de l'autre sans du tout savoir ce qui allait s'énoncer. Pas du plus, du plus, du plus, du plus. Jamais. Non, et en même temps, le sujet, moi, ce qui m'apparaît, et d'ailleurs, je trouve, je l'ai vu pas mal le film, et là, franchement, cette idée de répétition qui est un mot qui vient tout le temps au théâtre, au cinéma, on a fait la répète, on fait une répète, on le montre, et qui est un mot qui veut vraiment dire quelque chose pour tous les êtres humains, répétition, et là, elle est à l'œuvre de façon extrêmement intéressante parce que c'est écho, quoi. C'est marrant parce que c'est un, après tout, c'est un thème très Nietzscheen, et c'est ce que lui qui dit, c'est force de la peintre, c'est la seule que je n'ai jamais pensé. C'est Nietzscheen, en quoi ? Oui, c'est un, on se joue pas, je veux... C'est un thème, Nietzscheen. Je dois voir, oui. On va dire, il y aura un superpétant, mais, il y a eu ça, oui. Mais, tu m'as fait tard, la question d'après, peut-être que tu as, tu as travaillé beaucoup avec chacun des deux. Surtout avec Isabelle. Surtout avec Isabelle, mais tu as fait un film anciennement consacré à Fabrice Bucchini, en scène, qui s'appelait déjà Parker. Oui, d'ailleurs, on l'utilise, donc, Parker au pluriel vient de, enfin, c'est Fabrice qui l'a suggéré. Et tu as travaillé aussi une fois, ça va faire, ça va être maintenant, avec les deux ensemble. Oui. dans Fabrice de Saint-Denis, tu vois des gens différents, tu vois, c'est juste, c'est pas, c'est la psychologie individuelle, c'est leur genre, leur âge, leur métier, leur résistance, alors, c'est les mêmes. Idem. Bon, ça change, ça se nuance, ça se, ça se multiplie, sur l'extrait, d'ailleurs, mais c'est, c'est le même, ça, tous les, tous les, tous les, tous les vrais et grands acteurs que je connais sont comme ça. Ils changent très peu, en fait. Ben, c'est curieux, c'est paradoxal, parce qu'ils changent autant qu'ils ne changent pas, et à proportion de ce qu'ils ne changent pas. Voilà. Caroline, vous êtes deux, à filmer, est-ce que tu peux dire un peu, comment, il y a une répartition du travail, est-ce qu'il y a une, la construction d'une situation de tournage, avec Inès, est concertée, où il y a, chacun se débrouille, il y a un casque qui sort à la fin. Non, ça s'est passé assez intuitivement, facilement, c'est-à-dire que j'étais dans les endroits clos, les voitures, la loge, et puis qu'elle filmait plus les mouvements, et des choses, voilà, ça s'est réparti aussi, en fonction de l'outil, et c'est toujours ce truc de soi-disant disparition que j'ai, c'est-à-dire dans les petits endroits, que j'arrivais à exister, être dans les murs, alors qu'elle, avec son outil, elle était un tout petit peu plus, voilà, comme une, avec un outil, quoi, j'ai l'impression que je ne l'avais quasiment pas, mais ça c'est un peu dans ma tête aussi. Pourquoi tu me dises Baradine ? Mais, le fait c'est d'avoir voulu être deux, parce que, ça a été le truc tout de suite, où j'ai dit à Benoît, il faut qu'on soit deux, mais je sais pourquoi, parce que je savais qu'il y avait des déplacements, et que ça serait bien qu'on puisse être dans une voiture, et à la sortie d'une voiture en même temps. On est à la raison dont on arrive à la suivre, ce n'est pas non plus dément, mais donc, ce n'est pas une cascade, mais donc on arrive à la suivre, quand elle sort du parking, et tout ça, il faut être deux. Voilà. On voit que c'est un film, ce qu'on peut appeler un film modeste, dans ses moyens, dans les moyens techniques, et économiques qui mobilisent, et qui a envie d'appeler, avant la projection, qui s'était même fait dans des conditions un peu plus austères, parce qu'il avait tout prévu, néanmoins, pour faire un film, voilà, le cinéaste Benoît Jaco, à un moment, tu es obligé d'aller voir des gens, en disant, « Je vais faire quelque chose, je vais vous dire ce que je vais faire, et vous allez m'aider à réunir les moyens qui vont me permettre de le faire. » À ce moment-là, tu dis quoi ? Au-delà d'eux, il y aura Satès Utilie et Isabelle Huber. J'ai deux amis, qui sont des acteurs très connus, que vous connaissez très bien, je suis assez ami avec eux, pour qu'on les voit éventuellement, comme on ne les verra pas, si ce n'était pas moi qui les filmais, donc si ça vous intéresse, profitez-en. Peut-être qu'il y a des réactions, des commentaires, des questions. Peut-être. Moi, je veux bien en entendre plus sur la technique. Vous avez utilisé un alpha, enfin, des alpha-7, et aussi, je suis très heureuse de savoir, votre choix d'objectif. C'est toujours intéressant de savoir, de faire quelque chose, qu'on peut raconter une telle histoire, avec un petit peu de moyens, on va dire. Les alpha-7, c'est assez magnifique. C'est comme un appareil photo, vous savez, mais ça fait du 4K, enfin, du XAV-CHD. et aujourd'hui, les objectifs sont des objectifs dédiés. C'est-à-dire que le point se fait automatiquement. Donc, moi, j'avais un 50 mm, et non, parfois, j'ai mis le 85. J'ai mis le 85 quand, et ça, c'était un plan que Benoît avait vraiment dans la tête et qu'il fallait qu'on ait, qui est le moment de l'entrée en scène. Parce qu'on avait vu la veille que ça se passait de cette façon-là, un peu comme une messe noire. Ah oui, c'est ça qui m'intéressait. Le reste, c'était pour amener ce moment, pour commenter ce moment. Il faut dire ce que c'est. C'est le moment où elle a le chapeau. Je changeais d'objectif. Pardon ? Ah oui, j'étais un peu plus près, parce que je fallait que je reste contre elle. Et en même temps, j'étais un peu plus loin, parce qu'il y avait tous les acteurs. ce qui n'était pas le cas quand j'étais dans sa loge et tout ça. Donc voilà. Et puis, on a fait le son avec ces outils. C'est généralement bien travaillé par Olivier Gouanard, qui est allé rechercher, dissocier la voix, la voix de la musique, quand elle est en scène, etc. Mais je suis d'accord pour dire que c'est incroyable de pouvoir faire, de pouvoir filmer avec des outils aussi. C'est même un peu angoissant pour l'industrie. Oui, ça peut l'être. Oui. Parce que vraiment, ça... Là, je voyais les 5 à la 1re minute. Il faudrait placer la salle ici. Moi, je l'aime beaucoup. Et là, c'était quand même incroyable comme on m'entendait. Oui. Et on l'a fait à 3. Voilà. Oui, oui. À 3. Avec 2 objets comme ça. Comme ça. Vous avez filmé combien de jours ? En tout, le temps préparé, le débat, je ne sais pas, ça nous a pris 6-7 jours pour les deux, quoi. Même pas. Oui. Mais dans une disponibilité totale. C'est-à-dire, sans horaire, ou du coup, machin, bon, on était là. Mais tout le temps. Avec un moment. D'ailleurs, il y a un film fantôme parce qu'en fait, Benoît m'avait dit je veux la filmer du moment où elle se lève au moment où elle se couche. Donc, j'espère vraiment que je serai dans sa chambre. Non, mais il y avait... En fait, ça n'a pas été exactement... Et puis, il y avait la femme de Fabrice. Donc, on n'a pas pu être du moment du lever au coucher. Mais il y a quelque chose que tu n'as pas noté qu'Isabelle, après la... On l'aura juste parlé après la représentation. Mais quand elle est resplendissante après le spectacle. C'est extraordinaire. Je me souviens quand elle est là au milieu de la foule. Ah oui, après, oui. C'était un peu trop mondain pour moi. Oui, mais c'est vrai. Voilà. Bonjour. C'est là. C'est là. Le deuxième rang. Ah, là. D'accord, bonjour. Merci pour le vivre. Enfin, je ne sais pas, c'est peut-être pas à moi que vous pouvez vous présenter. Ça m'a plongée dans le métier. Et je voulais savoir à propos de la répétition des phrases. Donc, en fait, pour maîtriser le texte, l'acteur, il doit répéter autant de fois, plusieurs fois, en fait, toutes les phrases ou ça dépend, en fait ? Ah, ça dépend complètement, je crois. Oui. Enfin, moi, je n'ai jamais... Je ne me suis jamais livré à cette activité à proprement parler, mais je... Ça dépend vraiment de chacun. Oui. Et puis, il faut savoir, avec Isabelle, c'est quelque chose d'assez extraordinaire du moment qu'elle sait qu'elle est filmée et qu'on va la... Elle se met en scène elle-même. Ça, je le sais, dans les films, c'est comme ça. Elle se met en scène pour nous, pour Caroline et moi. cette phrase qu'on entend donc un grand nombre de fois dans le film, elle sert à autre chose que le fait de savoir la phrase. Oui, elle devient une sorte de... Ah, mais c'est vrai, c'est vraiment des piliers à partir duquel on se rapproche. C'est sa façon à elle de nous dire ce que c'est pour elle que d'être actrice. Cette espèce de... elle fabrique une sorte d'inhibition, quasiment un symptôme qui nous fera apparaître de quoi... Je ne sais pas, souffre par quoi l'acteur, l'actrice et de quoi il est... de quoi elle, où il est atteint. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que c'est un peu le travail, en fait, pour retenir tout le texte. Ah, mais ça, c'est bien, je crois. Non, franchement, alors ça, la mémoire du texte, ce n'est pas du tout le problème des acteurs. Le problème, c'est l'oubli de... Oui, comme ça, un truc qui, tout à coup, ici ou là, échappe, ce maire. Voilà. Et la mémoire, ça, ça, non, c'est pas du tout... Mais ça, je ne suis pas très... Non, je ne suis pas... Parce que tu le sais que ce sont des actrices, parce que tu ne fuis que des jeunes. mais sur des acteurs, par exemple, Bulle, Roger, j'ai toujours... Ah oui, après, il a fait du trou. C'était un travail monumental, et il lui dit, j'étais le répétiteur de mon maître, Michel Bouquin, et c'était aussi sur des questions de mémoire. Oui, il y a peut-être un problème de mémoire. Quand tu as des textes comme ça, et ce qu'on voit qui connaît à la fin, quand tu jouais... C'est un travail ça, c'est un cas un peu particulier. Oui, c'est le cas. La mémoire, c'est un travail de mémoire. Non, la mémoire, c'est un stagiaire. Enfin, à ce moment-là, il y a la vie des acteurs, sans doute. Mais d'une façon générale, je ne pense pas que ce soit tout ça qui prime dans leur... Encore une question ? Oui. Bonsoir. J'ai beaucoup aimé votre chine, je l'ai trouvé très intéressant. Et j'ai deux questions. Pourquoi le langage était au cœur de votre chine ? qu'est-ce qui vous a poussé à vous pencher sur cette question ? C'est compliqué. Le langage est la première question ? Parce que c'est probablement la première question pour tout un chacun. qu'est-ce qui vous a donné une minute ? Donc, et les acteurs sont souvent là pour le manifester. Mais enfin, ça ne suffit pas de dire ça. Non, parce qu'on pourrait faire un film sur la gestuelle l'enseigne ou la gestuelle des acteurs, y compris du cinéma de la haine. Enfin, il faudra en parler unique. là, c'est vrai. C'est vrai, c'est juste que... Oui, c'est vrai, mais que ça entièrement... En effet, il y a quelque chose d'assez gardarde, d'assez... Comment on appelle ça ? Chez Lugini, il y a quelque chose de plus... de plus directement lié au texte, proprement dit. Ils sont dans une folie de la poivre langage qui n'est pas du tout la même. Ils sont dans une folie cristallique sur un bouffle ou un tout petit massage. L'autre, il fera... il sort, c'est que c'est pas... il faut que de toute façon. Mais pourquoi sinon, ça serait quoi ? Ça serait... C'est ça ? Je ne sais pas quoi. Le corps, le visage, la distance entre les gens. Je ne suis pas moi qui vais t'expliquer qu'en la mise en scène, il n'y a que les mots. Non, mais là non plus. Mais c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en passant par les mots, ça dit autre chose. Non, mais ce sont des comparables. Voilà, c'est tout que j'ai à tous. Ils ne parlent pas le même langage. Voilà, tant d'autres. Est-ce que le film, parce que cette histoire de Léonide, mais que fait Léonide ? Isabelle, elle a une façon de dire les mots. Ils ont énormément de sens et chaque mot a un sens. Et du coup, il y a un moment donné, quand elle fait sa répétition, moi, j'ai la tête qui me... Et en le filmant, j'avais la tête qui explosait. Bon, vous avez un homme derrière. Oui, mais c'est aussi dans l'ordre dans lequel elle mettait les mots, quoi. Et on comprenait bien que ce qu'elle nous disait, puisque tu dis qu'elle nous entraînait, elle, dans cette affaire, c'était que les sens peuvent être multi, incroyablement différents. Alors que la folie de... la folie de Fabrice, c'est pour ceux qui ont un sens. C'est pas mal. Et que... Et du coup, c'est vrai que... C'est le jour et la nuit, quoi. Ah oui. Oh, monsieur Rigiot a quelque chose à dire. En soi ? Oui. Ah, oui. la façon dont Caroline a suivi de près le corps d'Isabelle, c'est extraordinaire. Je veux dire, on ne la lâche pas à un seul instant. Il n'y a pas... De temps en temps, oui, elle va entrer en scène, elle est dans sa joge, etc. Mais il y a des moments où dans la voiture, dans la répétition, on ne la lâche pas. Alors lui, c'est un autre problème, parce qu'il est sous le monde derrière sa table, etc. C'est plus rétonnant qu'il y a un peu, mais on ne le lâche pas non plus lui-même. Et je trouve que dans la... Je ne veux pas dire qu'on est à l'intérieur d'eux-mêmes, mais on voit quand même quelque chose sur le travail de l'acteur qui est absolument rare et original parce que c'est tellement proche et tellement absorbé. Enfin, vous les mangez, vous les dévouez, vous les... Mais en leur laissant leur liberté, on voit pas en général ce travail de répétition comme vous l'avez très bien dit, ce travail de répétition au grand sens du mot qu'on répète tout le temps, on le répète tout le temps, on le répète tout le temps, et on attrape de temps en temps l'enjeu, de temps en temps on ne l'attrape pas mais c'est l'acteur extraordinaire. Et alors, ce qui est formidable, c'est quand elle bafouille et qu'elle se trompe, alors là c'est formidable quand elle se trompe en scène et de le faire... et de ne pas faire du genre « Oui, mais le dernier jour elle l'a très bien fait, elle a réussi sur le truc, etc. et on a gagné tout... » Non, on n'a pas gagné tout parce qu'on a gagné tout tout le temps pendant la répétition et comme ce qu'on voit sans doute de la présentation, etc., notamment de la cerisette, on ne perd rien non plus. Alors, de ce même, c'est un peu unique en son genre, c'est deux éléments et leur différence elle est grande, évidemment, elle n'est pas si grande que ça. Ah oui, c'est ça, pas si grande que ça. Oui, oui, oui. Mais Benoît, à part le truc de se lever et coucher avec eux, m'avait dit « Il ne faudra pas les lâcher. » Ah ben, oui. Donc, en fait, c'était ça. Ça, c'était ça. On est connu par un truc qui ne jamais les lâcher. Un instant. Et je sais que Caroline, il suffit de lui dire ça pour qu'elle le fasse radicalement. Donc, c'est une chose. Bon, peut-être. Non, il y a des mots. Ah, c'est la question. Caroline, il y a des choses qui nous ont encore appris. Non, non, moi, je l'ai revue et je ne sais pas, les choses apparaissent. Il y a des choses qui apparaissent alors que je l'ai vue, je l'ai filmée. c'est vrai sur le mystère de l'acteur. Puis ça donne envie de lui enlever de lui enlever enfin, de lui enlever c'est vrai. Merci. Merci de m'avoir de m'enlever.